6 heures et 45 minutes, première édition de ce bloc d'information. Bonjour Baba Karsam. Le bonjour Maria, le bonjour à toutes et à tous. Édition que l'on démarre avec Guimari Sagna et compagnie qui seront devant le doigt et des juges aujourd'hui. Poursuivie pour trouble à l'ordre public, l'activiste Guimari Sagna et compagnie se font face au doigt et des juges ce lundi. Pour être entendu sur le fond, leur conseil avait déposé une demande de mise en liberté et provisoire. Lutte contre l'immigration clandestine, la police de Saint-Louis poursuit les opérations de surveillance. 17 personnes arrêtées vendredi et placées en garde à vue. Les trois convoyeurs et l'entremetteur seront déférés ce lundi. Et ce lundi, 22 mars, le monde célèbre la journée de l'eau à l'échelle mondiale. Plus de 1,42 milliards de personnes, dont 450 millions d'enfants, vivent dans des zones où la vulnérabilité hydrique est élevée, voire très élevée selon l'UNICEF. Au Sénégal, l'ODD6, qui vise un accès universel et équitable à l'eau potable, est loin d'être atteint avec un déficit de 53% des acteurs pointent du doigt. L'absence de planification, litige foncier à Dougar, les populations dénoncent ce qu'elles appellent des ajustements illégaux de picoque investissement et fustigent le comportement douteux des autorités. Les habitants de Dougar, qui se sont vus dépouillés de leur terre, donnent un ultimatum de 72 heures à l'entreprise marocaine pour arrêter les travaux et quitter les lieux. L'actualité internationale complète cette première session d'information. Présenté par vous, Baba Korsam, le développement de ces toutes les titres, c'est juste après ceci. Baba Korsam, qui vous dit bonjour, bienvenue, merci d'écouter sur FMC Radio, pour vous informer l'activiste Guy Marius Sagna et Kledor Sen, De même que Hassan Diouf, face au doyen de juge, ce lundi, le juge Sambassal, qui va examiner la demande introduite par les avocats pour leur mise en liberté provisoire, Guy Marius Sagna et compagnie, je vous le rappelle, sont poursuivis pour troubles à l'ordre public et actes de nature à compromettre la sécurité nationale. Parlons de la lutte contre l'immigration clandestine. La police de Saint-Louis poursuit les opérations de surveillance. Retenez que 17 personnes ont été arrêtées vendredi et placées en garde à vue. Les trois convoyeurs et l'entremetteur seront déférés ce lundi. Le phénomène de l'immigration clandestine est loin de connaître son épilogue. Ici à Saint-Louis, où 17 personnes sur le point de braver la mer pour allier l'Europe ont été interpellées par les éléments de la police de l'arrondissement de Lille. En effet, parmi les candidats, figurent des Kazachés ainsi que des Bissau-Guinéens, tous âgés entre 20 et 35 ans et qui désiraient ardemment se rendre en Europe en pirogue. Ces candidats ont eu à payer des sommes variantes entre 400 000 et 700 000 francs CFA pour pouvoir monter à bord de la pirogue qui devait les convoyer dans ce voyage incertain. Les convoyeurs les ont logés au quartier de Pekin en attendant de rassembler le matériel et tout mettre au point. Mais avec la stratégie mise en place par les éléments de la police de l'arrondissement de Lille, ces candidats ont été interpellés dans la matinée de vendredi dernier ainsi que leurs convoyeurs. Ces derniers au nombre de trois et l'entremetteur qui se trouve être la personne intermédiaire dans cette affaire seront tous les quatre déférés ce lundi. Quant à leurs clients, puisque considérés comme des victimes, ils seront relâchés après les auditions. Signalez toutefois que deux des convoyeurs sont des frères d'une seule et même famille et habitant le quartier de l'Hydrobas dans la langue de Barbarie. Saint Louis, Yves Tendeng, sous deux femmes. Yves Tendeng, ce lundi 22 mars, c'est célébré la journée mondiale de l'eau, retenant qu'à l'échelle mondiale, plus de 1,42 milliards de personnes, dont 450 millions d'enfants, vivent dans des zones où la vulnérabilité hydrique est très élevée, selon l'UNICEF. Ici au Sénégal, l'ODD6, qui vise un accès universel équitable à l'eau potable, est loin d'être à temps, avec un déficit de 53%. Et puis retenez également que la date de fin de calvaire, ce 30 mars, des populations annoncées par le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, n'est pas encore effective avec des lenteurs au niveau du KMS3. Il rajoute Moussatiam pour plus de détails. Instaurée par les Nations Unies, la journée mondiale de l'eau est célébrée partout dans le monde depuis 1994. Elle met l'accent sur l'importance de l'eau douce et vise principalement à l'atteinte des ODD6, eau propre, et assainissement pour tous d'ici à 2030. La gestion de l'eau est d'un enjeu de taille, même si au-delà de l'ODD6, elle conditionne d'autres objectifs comme se lier à la famine et à la pauvreté, ODD1 et 2, à la santé, ODD3, aux villes et communautés durables, au changement climatique et à l'éducation. La sécurité de l'eau s'impose en priorité sur la disponibilité, la préservation, l'accès, la répartition équitable entre les divers usagers et la protection des infrastructures hydrauliques. Au Sénégal, les enjeux à relever restent énormes et sont liés à la préservation et à la gestion efficace des ressources en eau pour éviter les réexploitations et leurs contaminations par diverses sources de pollution. L'eau est utilisée en grande partie dans l'exploitation minière. La pollution reste de forme atmosphérique et hydrique. Dans la zone de Darokoudos, à Tiesse, l'arrêt de l'utilisation de certains puits et la faible rentabilité des cultures serait liée aux contaminations issues des carrières. Toujours au Sénégal, la consommation en eau par jour et par personne passe de 7 litres en 1981 à 28 litres en l'an 2000. Des efforts restent à faire pour atteindre l'objectif de 35 litres par personne et par jour fixé par l'OMS. Le déficit en eau de consommation est de 54%. Les zones urbaines sont les plus servies. Le triangle Dakar-Kiessebourg polarise 80% de la demande en eau. L'usine KMS3, une fois opérationnelle, va injecter plus de 200 000 m3 dans le réseau en plus de 50 000 de l'usine de dessalement de l'eau de mer pour combler le gap de 418 000 m3 en besoin en eau. Dans la région de Dakar, le ministre de l'eau et de l'assainissement Sengbeikiam, lors de sa dernière visite en début décembre 2020, sur les chantiers de KMS3, avait annoncé la fin du calvaire avant ce 31 mars 2021, si toutefois les essais techniques seront concluants. Pendant ce temps, les populations de certaines localités trinquent. L'eau ne coule des robinets que durant la nuit et à faible pression. Les populations contraignent de prendre leur mal en patience. Par contre, d'autres décrivent la gestion de l'hydroirique rurale par Aquatec à cause de beaucoup de manquements notés. Mondier Dakar-Karouaz, El Azumousa Tiam pour la Radio Sud-FM. El Azumousa Tiam, le problème d'accès à l'eau potable d'ordre structurel, indique en tout cas le géographe et environnementaliste, le moyen ancien PCA de l'ONANCE. Pour lui, l'absence de planification constitue une des causes. Abdou Sané, il se nomme, il est avec El Azumousa Tiam. Relativement à la question liée à la qualité des eaux et par conséquent à l'accès des populations par rapport à l'eau potable, il faut noter et le déplorer une situation de déficit qui est d'ordre structurel. D'ordre structurel parce que, un, il n'y a pas une politique de planification en matière de gestion des eaux. Deuxièmement, il n'y a pas une combinaison, une prise en compte de la relation entre l'assainissement et l'accès à l'eau potable. Ce qui a pour conséquence aujourd'hui de noter un très important taux de présence de nitrate, pour citer par exemple les nappes de sable qui sont à Caroy et qui pouvaient jouer aujourd'hui un rôle important dans l'alimentation en eau potable à Dakar. Alors donc, cette mise en cohérence, si elle n'est pas réglée, deviendra un cercle vicieux. C'est-à-dire que nous allons être dans une zone dite presque entourée d'eau et où il manque curieusement de l'eau. C'est donc l'absence de mise en cohérence et la compréhension qu'on doit avoir avec le cycle de l'eau pour voir que dans la relation actée à l'eau, il y a une relation ombilicale avec l'accès à l'assainissement. Aujourd'hui, si la qualité de l'assainissement est bonne, il est certain que la contamination de toutes les nappes souterraines ne va pas pouvoir se faire. Et malheureusement, non seulement d'un point de vue des nappes souterraines, il y a une forte contamination, mais les eaux de surface aussi commencent à connaître le même sort. Et il y a à craindre que dans l'avenir, que nous soyons dans des situations très difficiles qui nous amèneront peut-être à revoir le prix de l'eau, puisque le coût pour le traitement de l'eau aussi est exorbitant. Et puis, je retenais qu'à Saint-Louis, je suis responsable de l'Office des lacs et cours d'eau du Sénégal. On procède ce samedi à la remise des prises au lauréat du concours de poésie sur l'eau et les changements climatiques. C'est un prélude à la célébration de la journée mondiale de l'eau qui est prévue en ce lundi aujourd'hui. Sur plus de 300 poèmes réceptionnés par les membres du jury, 10 d'entre eux ont été éprimés, nous dit Yves Tendeng. Et puis, parlons de ce litige foncier à Dougar. Les populations dénoncent ce qu'elles appellent des ajustements illégaux des picocs investissements et fustigent le comportement douteux des autorités. Les habitants de Dougar qui se sont vus dépouillés chez de leurs terres donnent un ultimatum de 72 heures à l'entreprise marocaine pour arrêter les travaux et quitter les lieux. Nous écoutons Daouda Faï, président du cadre, au micro de Denis Assembou. Nos différentes investigations nous ont poussés à savoir que tous ces titres-là sont des faux titres et on mesure bien l'eau. Depuis plus de six mois, on lance un défi aux différents juristes du département qui soutiennent Piquet Investissement. aux différents juristes de Piquet Investissement pour qu'ils puissent montrer devant tous les journalistes les papiers qui leur permettent de s'installer sur ce site-là. Et jusqu'à présent, personne n'ose s'aventurer devant la presse pour amener des explications. Maintenant, il y a un rapport qui est sorti par le gouvernement sur le litige foncier et communautaire. Heureusement que le problème qui oppose Piquet Investissement et les paysans a été mentionné, mais mal libellé. Parce qu'on dit que la population de Daouda n'est pas d'accord sur le projet de Piquet Investissement. Les libellés n'est pas bon. Il fallait poser le problème autrement. Ce n'est pas qu'on n'est pas d'accord avec le projet de Piquet Investissement. On n'est pas d'accord sur le déplacement du projet de Piquet Investissement du site initialement créé vers le résultat actuel. On n'est pas d'accord sur ce qui se fait. Ce n'est pas qu'on n'est pas d'accord sur le projet de Piquet Investissement. Et comme solution, il propose à ce qu'on rencontre les autorités de Piquet et qu'on discute pour qu'au moins personne ne soit lésé. Et puis, réunis à Lompoule, sur mer, dans le département de Kébemère, les membres de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal, UNAPAS dénonce avec veillemence le manque de considération dont leur secteur est victime. Non sans liste les milles et une difficulté qui plombe la pêche artisanale. L'Amine Gessamane a assisté à leur rencontre compte rendu. Insécurité, conséquence de nombreuses pertes en vie humaines en haute mer, concurrence déloyale de la pléthore de bateaux étrangers, raréfaction de la ressource, chéreté du matériel. L'Union nationale des pêcheurs artisanaux UNAPAS a choisi Lompoule, sur mer, pour lister la crielle de difficultés auxquelles s'est frontée. Moustapha Dien est le secrétaire général de l'UNAPAS. Un pays de pêche comme le Sénégal, qui sur les 718 kilomètres, tous les villages sont des villages de pêcheurs. La pêche, c'est plus de 2 millions d'emplois directs. C'est une dizaine d'emplois connexes qui sont créés par le pêcheur. Ce que la pêche crée comme emploi, aucun secteur ne le crée. La pêche, c'est la première source de devise pour le Sénégal. La pêche, c'est le secteur qui a été le plus impacté par la pandémie et qui continue d'être impacté. Quand il s'agit d'appuyer les différents secteurs, malheureusement, la pêche a été en reste. Un secteur de plus de 2 millions de personnes, si on leur donne 2 milliards à crédit, cela pose problème. Les responsables du dit syndicat dénoncent l'absence de considération dont le secteur est victime. Ils interpellent le président de la République et le ministre de la Pêche, Moustapha Dien, secrétaire général de l'UNAPAS. Le mécontentement est très grand et très difficile à contenir. On a dénoncé la présence des bateaux européens. 45 bateaux européens qui sont autorisés depuis 2014 à pêcher dans nos eaux. Sous le prétexte qu'ils pêchent le thon et le merlu, on leur permet d'avoir des prises accessoires. 5% de céphalopodes, 15% de crustacés, 20% d'autres espèces de mersales. Notre zone économique exclusive ne peut plus supporter ça. Nous appelons l'État à remettre en cause ses licences avec l'Union Européenne. Nous appelons effectivement, M. le ministre, à une large concertation avec les professionnels de la pêche pour que tous ces problèmes-là puissent trouver solution. Si rien n'est fait, il menace d'user de tous les moyens légaux que leur offre la loi pour se faire entendre. Même une marche n'est pas exclue. L'Amine Gaye Saman Luga se défende. L'Amine Gaye Saman, et puis pour terminer dans l'actualité internationale, au Burkina Faso, la ressource opère de plus en plus sa qualité à cause de certaines actions néfastes de l'homme. A l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'eau ce 22 mars, le département en charge de l'eau invite tous les acteurs à protéger la ressource eau et à l'utiliser avec modération. Vous entendrez Mathieu Somme dans notre correspondant Ouagadougou dans notre prochaine édition. Voilà, Maria, c'était l'essentiel. Merci à vous, Mbaba Kassam. On vous retrouve à 7h30 pour la seconde édition de ce blog d'info. Il va y avoir des droits des juifs. Merci à vous, Mbaba Kassam. Merci à vous, Mbaba Kassam. et d'équité de ce nelleur au nations. Pour ceséraux, avec des groupements d'iken 할ãos qui s'affichent à Alger et qui ont eu desits fermés. Je ne rappelle rien en plus pour cela que vous vous avez le impressionnement. Merci à vídeos, Mbaba Kassam, Mbaba Kassam, Mbaba Kassam, Mbaba Kassam, Nous venons à la longue durée de la ville avec tous les pays qui ont eu des plus grandes émigrations clandestines. Une fois sur les émigrations clandestines, l'Ontario n'est pas un pays qui leur a eu des plus grandes émigrations. Les candidats, un des candidats, on a reçu l'histoire des enfants en casemans et des enfants en Guinée-Bissau et tous les sont frappés en équipement. Ils ont reçu surtout l'histoire des parents du film, tous les candidats ont reçu l' pope de 4 heures. Français, qui peut apporter à la place de la ville, les gens ne sont pas liés à venir l'écrivain. Ils ont eu des gens qui ont eu des gens qui se font dans le quartier de Piquine et qui sont venus dans le hôtel à la maison d'une soirée. Mais à la même chose, ils ont eu des commissariats pour les îles et qui ont eu des gens en train de se faire oublier l'écrivain de l'île. Il s'est envoyé avec les gens qui ont eu des gens et qui ont eu des gens qui ont eu des gens qui ont eu des gens Ils ont été lancés par la police à la maison, et les policiers ont été lancés par la police. Ils ont été lancés par la convoiérie et ils ont été lancés par le quartier d'Hydrobaz. Ils ont été lancés par Saint Louis, Yves Tendang. Soudes femmes. On a eu des députés sur le Sénégal et on a eu un bon défi pour les jeunes. On a eu des députés pour le Sénégal et la Sénégal. Au début, a eu un défi pour les jeunes qui ont appris depuis 1994 et nous a dit que la nation est en plus et que la nation en plus est en plus dans les pays. durables 6. Le restement de l'ODD. La nouvelle carrection est aux types de collectivités Nous devons faire le fait de l'assainissement de l'ODD à l'ODD. Nous proposons de l'ODD. Nous proposons d'offrir une éducation de l'ODD à l'ODD. Nous proposons de conditionner un objectif de l'OALD à l'ODD. Aussi, nous devons nous proposer d'offrir du valoir de l'ODD à l'Odd ou de l'ODD한 du ODD à l'Odd ou de l'Odd 3, ou de l'Odd ou de l'Odd climatique qui boit y walo éducation. Sécurité djem ki walo ndoknak da wara am sounenkenak li djem ki walo diapandalgi aketemite ki nunko yakanale aketemite sedog mu ki aip am nati. Lo lerek mu djem ki nunyi tayeto li djem ki walo infrastrukture hidroligi. Senegal na kwa wana ta khautembe djem ki khekrek djem ki linga khamni mo djem ki walo dal nunyi yakanale ndokmi temite ak ki walo session bou efficace djemaleko ki ndokmi. Lo lerek ngir daka li djem ki walo nunkoye djem fendiko te mouti yakan ki walo djem ki walo ndokbo berinak da ndokniko yiki walo eksploatasyon minieri. Polisyon aminak da ndokniko boun eke ki djaoji ndoknit le tuke ki walo ndokmi. Ki zon nbiniwak darokho dos fufet ketsies da ndokniko louni dakkal ndokniko yakanan dokho téni sak bo dijem ki walo temite nya koub rantabilite ki walo maymina klole nyonko tegrek ki ndoddo li dijem ki walo dal karieri nga khamni da ndokniko mo kontamine zon bile. Sénégal bouliknak da ndokniko bounia khaima konsommation koune diogena si juremiari litre diamono yi 1981 dembo 28 litre bouniar fukke juremiati litre diatoup 2000. Namsak bounet kedal a ydiyeko nyonkoye deftemite wano nyo gane labali girek li dijem ki walo objectif bing a khamni wa oms fixe nniko moore dal nidkounen rek diefendiko loutsutol ni fanwerek juremi litre bisbounet ki walo ndok. Séni khaima dal da ndokniko lodes pou niou matelé lo le temer bo djerrek juremi fukke ag nientela. Danaka tiwa loup mdokniko ndokniko reumtaki le nsigene sede. Triangle Dakar tiès akmbourna kdana kadal tindokbinyi diefendiko rek boy khol tindokbillep binyi diefendiko rek bo khol temer bo djerrek juremi nye te fukke le. Izin kms3 ndok diapne nidal boudore ligaybi dina indi ki resobi rek loutsol ni nyari temeri junei mètre cube bisbounet bokke ti ak juremi fukke rakki doali ak juremi fukke mètre cube bu yi nga khamninak de tukye ti izin desalman ou de mer bi dègnko sok latin dakaru ou ndok mouni sok latin dakaru mo tolou rek c. 484.000 mètre cube bisbounet diorin dior walendok ak asenismanak gana bo moumoudye tchoukub ne meko go moudye bo moumoudye bo m amalon tchie kms3 ke mongye khamninerek dal tjono askan bi dana djerrek ki trente yen mars 2021 bi nyiné nambu neke li nga khamni moedal louni akar ki esayi tekniki diarnayon way bala bobe nak askan bi nyongi diankontek diafé diafé bo metti ki li nga khamninak modi nyakoum dok dokhi dana ke goudi le nyong telolet sak ki pression bu nyeo le nyowe askanwina kdana ke dal dana nye kharin di avleuf way amnuyo kati sen kandousak di nakkaru dal lé nye djok lé nye djok akwa tek manam dok binga khamninak mom lé nye djefendiko tchie aloeba elazi moussa tiya monon djotikhi barifiki bandier dakaroaz pour radiosul fm elazi moussa ayamayas lé nye wak nga khamni fanwere litar ak jurom yo khamni yi nidki bisboun ek warnokomana djefendiko mwakham lami djefendiko sokhla bapam djokhla bapam wala mo sangouti wala mo nantia wala mo nantia wala ms nyom danne nidki lomogat te gato kornobam towar kofanwere litar ak jurom warnokomana djefendiko chie bisbbi sénagal nak yi gogouno fofou déficit bi manam wanyeku n'a kharin wanyak amate amnuyo kham khammati wala nye khammati amnuyo khammati nukah nukah dakar aqbanga dakar dakar picu du pressité don moreland k Yuri marce dokument ii little thank you bang m les enfants sont à des endroits, ils ont mis le nid. Ils se trouvent pas d'autres pôles, ils ont mis les deux. Ils ont mis le nid, alors ils ont mis le nid. Ils ont mis les enfants, ils ont mis la douleur pour les enfants ils ont mis le nid. Un autre élément, c'est qu'ils ont mis les gens politiquement, ils ont mis le nid. On doit maîtriser l'assainissement. Mais pour l'assainissement, ils doivent ignorer la conservation et préservation d'eau douce, l'île est là. Il y a eu un peu d'un con qui souffre au niveau des diens, il y a eu un peu d'autres animaux qui peuvent vivre dans les nards des nardes de sable, des tièruilles, mais c'est quoi les gèges d'eau avec eux ? Ils se sont associés à nous engrais, c'est quoi l'argent? Ils se sont associés à nous avec. Ils peuvent vivre. Alors, je vais les faire. Je veux qu'ils s'enclent, comme le balut, ce n'est pas le cas, les Indies sont les plus capables qu'on a déclaré qu'il y a des états qui ne sont pas des états qui sont les plus capables, et qu'il y a des états qui ont des févres qui ont des états sans atteindre les Indies. Je ne sais pas les états qui sont les états qui ne sont pas des états mais je ne suis pas un corps protégé dans un corps du corps si ce sont les comportements que le gouvernement qui lui a eu la gouvernance de l'eau il faudra améliorer son comportement pour que les relations dialectiques entre assélissement et eau potable pour qu'on comprenne que Boba voulait nous préserver la ressource. On a dit que c'est un titre d'état qui n'est jamais créé sans décret présidentiel. Et concernant ces deux titres d'état qui font un total de 159 hectares, n'ont jamais eu de décret présidentiel. Donc, ce qui c'est, c'est la prime de la présidente qui a fait un décret, une femme qui a pris sa durée. Et les gens qui ont été dans l'état, ils ont été implanter avec des décrets de la République et qu'ils aient eu de décret présidentiel. Et ce qui a fait une expropriation, c'est un décret présidentiel. Certains ne sont pas expropriés des décrets du président de la République. Il n'a pas de décret de la décision de justice. Il n'a pas de décision de justice. Donc, il faut les laisser. Parce que les PICUP sont des enfants, ils peuvent être les enfants sur la table. Ils ont des enfants étrangers. Maintenant, on va voir les enfants. Ils font des PICUP pour 100 millions. Ils ont des enfants, ils ont des enfants. Ils sont des enfants. Ce qui est fictif, en titre foncier, en faux usage de faux en écriture publique, en administration, c'est qu'ils sont tous les enfants, ils ne sont pas les enfants. 159 hectares, ils ont des enfants, ils ont des enfants. Ils ont des enfants pendant plus d'un mois sur le faux pour les priver. C'est ce qu'ils veulent. avec les danses des Gars. Ce qui est unique, les gens ne veulent pas. Concernant les gens et les gens. Ils permettent de faire ces services. Il n'y a rien de Maclard, il n'y a rien de CAP. Il n'y a rien de CUR. Depuis que nous avons pris le litige foncier du ministère de l'Interval, elle a une profite d'un tabac. Ils lui ont demandé à arrêter nos travaux. On leur donne 72 heures pour l'arrêter nos travaux. Nath Tahao, 84,57, les coopératives CDE ont un soufre en bonne nuit de forme, nous avons pris l'appel à l'appel de la coopérative RTS, qui est le groupe de la coopérative RTS, et ce qui a été fait, c'est que la famille se fait, car c'est le fictif, titre fonciaux faux, on ne peut pas avoir la famille, c'est le temps qu'on a fait, ce qu'on veut, c'est les soufre. on ne peut pas dire que l'on doit faire des choses et qu'on ne peut pas refaire à ce qu'on a dit on ne peut pas refaire à ce qu'on a dit Le bateau, il y a des gardes de Sibir Réoumi. Le bateau de Gendé Sambara. Chère de Gendé Sambara, c'est-à-dire qu'il défende Chère. L'Union Nationale des Pêcheurs Artisanaux. C'est-à-dire qu'il y a des pouls sur mer. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a des pouls sur mer. Moustapha Diop, pour moi, le Président, il n'a pas. Les gens qui continuent de faire des choses sur Gendé Sambara. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Les gens qui continuent, ils deviennent de toute façon. Ils n'y sont pas d'argent, ils ne savent pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Les gens qui se sont en sécurité ont des respectifs. Ce n'est pas d'argent pour les gens qui ne peuvent pas garder. Ils n'ont pas d'argent pour qu'ils savent. Ce qu'ils puissent disparaître. Ils sont d'argent, ils ont des risques. Les gens qui ont un courriel sont les mêmes. Ils ont un couture et ils ont un plus grand dégâtre. Nous avons appelé le Président de la République et le Ministre de la Pêche aux états de l'Alcim Toggin. C'est le Vice-président de l'UNAPAS. Nous avons le plus important de savoir le plus important de notre vie. Nous avons trouvé l'immigration en tant que l'immigration. Nous avons un peu de vie de vie de vie et de vie de vie. Nous avons un peu de motorisme entre les gens qui nous permettent de faire notre côté. Nous avons le plus important pour que nous devons le dire sur notre société française. L'artisanal est loin. Nous 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 interpeller le Président de la République, Mousset Makisal. si vous vous êtes là et vous devez y'a obtenir lesuben de votre demanda et vous devez ce que vous vous faites sur ce question dans le bon temps, vous pouvez le renfermer Mais nous autres, nous le savons nous avons et nous ont d'autres les uns aussi pour les meilleurs Nous avons des mères même si nous sommes nous sommes très élevés si vous n'avez pas d'attitude, nous avons d'autres les filles qui peuvent être elles qu'elles nous permettent que nous a bending jusqu'à 2 ou 3 ou 4 nous avons un grand marché national Nous avons été là pour vous C'est qui veut dire que Lamine Geyi mais je pense comme s'il y a Lamine Geyi a eu le sport chez Ligue 1 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !